Aujourd'hui, je vais te parler d'une compétence très sous-estimée mais très efficace. Cette compétence ne va pas seulement te rendre irrésistible et efficace dans la vente et dans l'entrepreneuriat. Elle va te rendre irrésistible et efficace dans la vie de tous les jours et surtout auprès des filles. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras de quoi je parle. Tu dois apprendre à lire entre les lignes. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. Mais t'es-tu déjà posé une fois dans ta vie la question de savoir ce qu'elle veut réellement dire ? Tu vois, lorsqu'une personne parle ou écrit, le message est toujours double. Dans toutes les communications verbales ou écrites, il y a toujours un message explicite et un message implicite. Le message explicite, c'est ce qui est dit ou écrit tel que ça a été dit ou écrit. Tandis que le message implicite implique bien plus d'éléments relevant des domaines de l'invisible et du visible. Du perceptible et du non perceptible. Parmi ces éléments, on peut citer le langage corporel, la ponctuation et bien plus. Si quelqu'un te dit, j'aurais préféré du champagne mais que toute autre boisson, ça passe. Le message implicite ici, c'est que cette personne veut du champagne. Si une autre personne te dit, moi à ta place, j'aurais fait ceci ou cela. Le message implicite ici, c'est que cette personne te dit ce que tu dois faire. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, les filles sont expertes à ce jeu. Elles maîtrisent l'art de parler entre les lignes. Pas donc de soi pour moi d'être irrésistible auprès d'elles et même de tes clients et prospectes si tu maîtrises l'art de lire entre les lignes. Cela étant dit, il serait très bénéfique pour toi de développer dès aujourd'hui une discipline pour toujours rester à l'écoute de ce qui n'a pas été dit ou des non-dits dans une conversation. Et surtout, retiens une chose, plus une personne a peur, plus une personne se sent en insécurité ou ne se sent pas à l'aise avec toi, plus cette personne va s'exprimer ou va exprimer des messages implicites. Et là, je te renvoie encore à l'exemple des filles. Si une fille sait que ce qu'elle veut te demander ne va pas trop te plaire, elle va te contraindre à lire entre les lignes et gare à toi si tu ne comprends pas à temps.